Bonsoir à tous, bon on s'y attendait un peu, on l'avait fait un tout petit peu exprès, on fait un petit peu un remake de la scène de Terminator où vous avez les les humains qui expliquent à Terminator les différentes solutions pour éviter Armageddon et puis ça dure, ça dure, ça dure, ça dure et puis à la fin Schwarzenegger répond Armageddon est inévitable et c'est ce qu'on a eu pendant ce débat c'est un peu c'est un peu ce qui s'est passé. Quand je discute de ça avec certains d'entre vous d'ailleurs qui sont dans la salle, une fois qu'on a passé déni sur le fait que les ressources naturelles vont fatalement s'épuiser, la question arrive toujours bon qu'est ce que je fais pour y échapper ? On parle plus des baleines, on parle plus de l'ours, on parle plus des abeilles, on s'occupe de soi-même. C'est pour ça qu'on avait un peu placé cette conférence sur le thème de l'entreprise, de l'entrepreneur et d'aller chercher des solutions parce que c'est ça, c'est ça concrètement que les gens nous demandent. Vous avez vu aujourd'hui on a présenté un certain nombre de solutions, je sais bien, on l'a évoqué tout à l'heure qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de solution du tout, en tout cas pas dans la technologie. C'est peut-être vrai et d'ailleurs il y a peut-être des entrepreneurs qu'on n'a pas invités aujourd'hui qui ont des solutions dans d'autres domaines et puis je sais que Jean-Marc dans son programme a aussi des solutions concrètes de court terme, bien sûr mais évidemment, mais c'est pour ça que je voulais le dire. Et c'est pour ça qu'on a commencé par présenter cela et vous avez pu voir, on a la chance d'avoir un entrepreneur qui a trouvé des fonds, ils ont deux problèmes ces entrepreneurs, c'est qu'ils ont beaucoup de mal, ce sont les projets industriels, ils ont besoin de 3 à 10 millions d'euros, moi je suis dans l'informatique, quand je lance un projet j'ai besoin de 200 000 euros, il y a tout le circuit de financement nécessaire pour ça, c'est formidable et ça marche. Dans l'industrie il y a plein de trous dans la raquette, il faut qu'on ait un système qui permette de faire ce type de levée de fonds comme ça existe aux Etats-Unis où il y a des gens qui ont fait des projets qui ne sont pas durables des masses, par exemple SpaceX et Tesla, mais ils se sont fait financer par la commande publique et ça fait des entreprises énormes et ce sont ces gens-là qui des fois rachètent des pépites. Il y a une ou deux des entreprises qu'on voulait inviter aujourd'hui, on n'a même pas eu le temps de les inviter, elles ont déjà été rachetées, donc c'est tchao, bye bye. Ça c'est quelque part le travail du gouvernement et il y a une deuxième partie du travail du gouvernement, on a beaucoup parlé de fiscalité verte. Moi personnellement j'ai un doute sur la fiscalité verte, je vais vous expliquer pourquoi, on va prendre un exemple. Au cours des 40 dernières années on a diminué par 4 le nombre de morts sur les routes. Comment on a fait ? Est-ce qu'on a augmenté le prix du pétrole sur les routes ? On a augmenté le prix de l'essence, est-ce que c'est ça qui a fait baisser le nombre de morts ? Non. Est-ce qu'on a dit, ah bah si vous avez envie de rouler en ayant pris de la drogue par exemple, vous payez une vignette spéciale, au lieu d'être la vignette verte, ça aurait pu être la vignette bleue par exemple. Vous payez une vignette spéciale et puis vous avez le droit de rouler en ayant... Bah non on n'a pas fait ça non plus. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait de la réglementation, on a fait des voitures plus sûres, on a obligé les constructeurs à le faire, on a fait les conducteurs mieux formés et on les a obligés à respecter le code de la route. Et puis comme par hasard on a obtenu un résultat. Donc nous personnellement on croit plus à la réglementation qu'à la fiscalité, même si c'est vrai que les radars rapportent un peu d'argent, mais par rapport au rapport de la TIPP c'est pas grand chose. Ensuite il y a une deuxième chose, c'est que l'État n'est pas tout seul, l'État quelque part c'est nous. Donc nous il faut qu'on fasse quelque chose aussi. Alors madame la députée a dit qu'elle aussi elle faisait quelque chose et on peut tous faire quelque chose. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour les Gaulois. Moi je me sens pas concerné, je suis d'origine belge. Donc j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise c'est que vous savez déjà ce qu'il faut faire. Il faut manger moins de viande, il faut se déplacer moins, il faut isoler sa maison, il faut avoir une pompe à chaleur. On en a parlé un petit peu là. On connaît déjà les solutions. La bonne nouvelle c'est que quand vous y mettez, moi je pratique la frugalité heureuse, quand vous y mettez c'est de plus en plus facile au fur et à mesure. Et en plus, pour le porte-monnaie c'est absolument formidable. Et donc moi qui pense un petit peu à moi de temps en temps, l'économie du porte-monnaie je pense que ça marche pas mal en fait pour motiver les gens. Il y a juste un problème là dedans et c'est un petit peu pour ça qu'on a présenté à toutes les entreprises aujourd'hui, c'est que les actions personnelles ça suffit pas. A moins de sortir du système entre guillemets, on peut diviser son empreinte par deux, par trois, par quatre, tout seul parce qu'on est dans un système carboné. Donc il faut qu'on sorte d'un système carboné. Pour ça, il faut de la recherche, il faut des entrepreneurs, et puis il faut des décisions politiques, et puis il faut surtout un changement de culture. Il y a visiblement dans la salle des gens qui sont décroissantistes, c'est peut-être eux qui ont raison, je ne sais pas. Mais en tout cas on va être obligé de changer de culture et on va être obligé de changer de contexte. Alors vous pouvez compter sur nous, la FTP, on va continuer de promouvoir des actions innovantes. Certaines vont marcher, certaines ne vont pas marcher, il y a peut-être des projets qui sont absurdes, et peut-être d'autres qui sont formidables qui n'étaient pas là aujourd'hui, on verra bien. On va également harceler les pouvoirs publics pour modifier le contexte, peut-être un peu moins de taxes, un peu plus de réglementation. Et ce qui est sûr, c'est que les gens qui vont prendre ce virage, ils vont moins souffrir, ils vont gagner plus et ils auront leur place au soleil. Alors j'encourage vivement cette direction. Pour conclure, pour ceux qui sont comme Jean-Marc ou les gens dans la salle qui croient à la décroissance, je voulais juste avoir une conclusion humoristique sous forme d'une situation légèrement modifiée de Churchill. Lorsqu'on doit traverser l'enfer, la meilleure solution, c'est de se mettre à courir. Je vous remercie. Merci à tous. Applaudissements 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 Applaudissements